Est-ce qu'enfin on va pouvoir se dire bonjour ? Oui ou non ? Coucou les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme vous aurez pu le voir au titre de cette vidéo et à mon décor actuel. Aujourd'hui on va se retrouver pour la toute première fois sur ma chaîne pour un déclutering. Déclutering ? Je ne sais pas trop comment ça se dit, mais en gros c'est un genre de tri entre guillemets. J'ai tout enlevé, ce que j'avais dans ma pièce et ce que j'avais dans ma salle de bain. Et aujourd'hui j'ai décidé de tout trier avec vous. Ceux qui me suivent sur mon autre chaîne, vous savez que normalement si tout se passe bien, dans quelques mois je ne serai plus là et je n'ai pas envie de faire un déménagement avec des trucs qui ne me servent à rien et notamment produits beauté, je crois qu'on est vraiment au max. Du coup je vous emmène entre guillemets avec moi et on va trier tout ça. J'espère que je ne vais pas y passer ma vie parce que ça va m'énerver. En plus de ça, étant donné que je suis la spécialiste du bordel, mais clairement je le dis honnêtement et je n'en ai pas honte parce que c'est moi, je suis comme ça. Mais je suis quelqu'un de très 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 bordélique et j'accumule, j'accumule, j'accumule jusqu'au moment où je craque. Et là c'est le moment où je craque. Donc on va trier tout ça, on va voir ce qu'on peut donner, s'il y a des trucs à donner. Quoique je pense que dans les produits beauté, honnêtement les trucs que je n'utilise plus, ils sont périmés. Donc je vais voir s'il y a des trucs que je peux donner, des trucs que je n'aime pas ou que je n'utilise pas mais qui sont quand même assez récents. Voir ce que je garde, voir ce que je jette. Alors je n'ai pas énormément de trucs à donner, entre guillemets, dans le sens où je ne reçois pas énormément de produits non plus. Genre tous les produits que j'achète, entre guillemets, ou même que je reçois, je les utilise directement. Je ne reçois pas par exemple 24 teintes de fond de teint. Donc je n'ai pas forcément de trucs à donner, mais il y a quand même pas mal de trucs à trier. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Instagram, c'est la style off. Et puis moi je vous dis, allez c'est parti. Bon, par où commencer ? Alors là ici, il y a deux casiers de salle de bain, là encore deux. Là j'ai amené un sac kaba où j'ai rempli tout ce qu'il y avait autour de ma baignoire et autour de mon lavabo. Ici c'est tous les petits trucs qui étaient à l'endroit où je me maquille. Là pareil, pareil. Et là où est tout un saut ? Je ne sais même pas si on y voit tellement qu'il y en a. Bon, j'ai amené également à l'fame aussitôt un sac poubelle. Tout ce qu'on a là. On a un Tahiti douche complètement vide. Un shampoing, ça date de quelle année ça ? Mousserrasé Eco+, il y en a deux sur le flacon, il est complètement vide. Pareil, Pondéo, il y en a plus. Qui se souvient qui était là ? Mettez-moi dans les commentaires qui était là déjà à l'époque où je mettais les cheveux roses avec des coloristas. Le regret de toute ma whole life. Mais je vais quand même le garder. On ne sait jamais si je veux faire une teinture à quelqu'un. Je ne sais pas trop mais ça peut m'inspirer. Ça, oh ma pépite, ma pépite. Vraiment, si vous voulez une lotion nettoyante et en même temps pour le matin, pour rafraîchir, pour le soir avant de se coucher, c'est la meilleure. C'est celle de chez Sanofor, c'est la Aqua Magnifica. C'est la meilleure, clairement c'est la meilleure. Il y a un mois à peine et j'en suis déjà quasiment à la fin mais franchement c'est la meilleure de chez Meilleur. Oh ma lotion bébé ! Oh là là, j'aime trop. Bon après, il y en a un fond. Est-ce que c'est bien gardé ? Ouais. Je suis trop sentimental avec des trucs qui servent à rien quoi. Trousse de toilette toute neuve. Ok, regarde. Catastrophe. Déjà, un paquet de l'antifrice vide. Le truc de chez Vébriance, mais c'est périmé ça. Oh là là, mais j'ai tous les trucs de chez Vébriance d'il y a deux ans. Ensuite, je me douche. Il me reste un fond de ça et un fond de ça. Bon en fait c'est la même mais bon, je ne peux pas les transpirer dedans. Ça pareil, c'est la vide. On garde mais bon, pas fou. On garde mais ça pue, clairement. Fini. Fini. On est au max là. Celle-là, pépite, je l'ai vu dans la vidéo d'Aurea qu'elle a fait il y a quelques temps. Des trucs de grande surface à acheter et qui valent grave le coup. Et franchement, je valide à 1000%. J'ai acheté ça et une bombe pour le corps à la noix de coco. Et franchement, pète sa mère. Coco fraîche, j'en ai encore. Je garde un fond de j'aime douche ridicule mais je garde. Je vais faire un sac de trucs que je garde. Donc il y a tout ce que j'ai mis de côté. Ok. Ensuite, on va passer au plus intéressant puisque c'est des trucs vraiment je fouille dedans. Mais H24 et je ne trouve jamais rien. Mais je sais que je vais avoir des surprises. Honnêtement, je le sens que je vais avoir des surprises. Des trucs que j'ai perdus depuis des mois et que je cherche. Du coup, premier casier du salle de bain. Quel est cette chose ? On dirait un bonnet de bain mais sans en être un. C'est très chelou. Regardez. Oh ! Voilà, voilà, voilà. Première surprise. Je pensais vraiment que j'en avais plus et que je devais aller en racheter la semaine prochaine. Mais il y en a encore. Une tondeuse, on va éviter de l'acheter. Des parfums mais périliques. Ça me fait trop chier parce que j'aimais bien l'odeur. C'était une crème de chez Yves Rocher. Mais écoutez, Yves Rocher, je ne vous comprends pas. Il n'y a aucun de vos produits qui marche sur moi. Et clairement, cette crème, elle doit avoir au moins deux ans. Je parie que c'est du douze mois. Six mois encore pire. Clairement, non. Je ne valide pas du tout. Oh ! Mon Carmex ! Oh ! Des chouchous ! Putain, j'en avais plus. Des peignes, des peignes. On prend. Des mangeaisons, piqure d'insectes. Regarde ! On jette. On jette. Ça, la limite, pour y donner. Mais bon, qui va prendre ça, quoi ? Oh là là ! Oh non, ce parfum, j'ai trop kiffé. J'ai acheté il y a au moins dix ans. Juste parce qu'il s'appelait Valentina. Voilà. Je garde. Ok. Bon, celui-là, c'est quasiment vide. Ça, c'est pour déboucher la douche. C'est un truc que j'avais commandé sur Twitch, d'ailleurs, pour vous en faire les vidéos. Mais j'ai reçu tellement tard. Et ça marche moyennement. On va dire que ça marche, mais sans plus. Du bout de PQ. Je ne cherchais pas à comprendre. Je ne sais pas comment. Il y a des trucs. Franchement, j'ai honte. J'ai honte de les avoir encore. C'est périmé, frère. C'est périmé. Vous savez quoi ? On va faire un truc. Je vais attendre quand même que vous me disiez dans les commentaires si des produits périmés pour le corps, ça s'utilise encore. Je vais tout récupérer ce que j'ai mis là en périmé. Et je vais y mettre dans un sac. Si jamais ça s'utilise encore, j'y donnerai. Si ça ne s'utilise pas, j'y jetterai. Mais j'aimerais savoir quand même si ça s'utilise. On ne sait jamais. Je n'ai pas envie de gaspiller les trucs inutilement. Du coup, je vais me mettre de côté. Pareil, bébé crème. Je ne sais pas. 12 mois. Mais d'où j'ai des produits en allemand ? Je ne sais même pas d'où ça sort. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Hand cream. Hand cream. Un petit blender. Ça, on garde. Ça, hop là. Ça. En fait, tous les trucs qui brochaient, c'est ça que j'utilise pas. Je n'utilise pas du tout. Ça, c'est pareil. J'ai encore du masque. What ? Oh, j'en ai encore un petit peu. Je vais en regarder. Là, c'est le meilleur aussi. Team Sanoflore. Ça. Oh, là, là. Ça, c'est le parfum de mon mec. Oh, mon truc de parfum. Et ça, c'est mon parfum actuel pour celles ou ceux qui pourraient se poser la question. C'est Mon Paris de Yves Saint Laurent. En vrai, je l'aime beaucoup. Mais ce n'est pas mon préféré. Mon préféré jusqu'à la preuve du contraire et qui, je crois, n'existe même plus. C'est le Amor Amor Innoflash. C'était tellement le feu. Ce parfum, franchement, je suis d'ailleurs plus d'avoir. Je le garde, mais c'est éclaté. Mais what ? Depuis quand j'ai ça, moi ? Ok, deuxième plaisir de fait. On est pas mal du tout. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont mis de côté au cas où on peut se donner, même si c'est périmé. On sait jamais. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Ça dégage. Ça, c'est cassé. Ça, on y garde. On y garde, mais c'est éclaté. On jette. On jette. On garde. Ça, je valide. Je suis quelqu'un qui est obligé de tout sentir. Me jugez pas. Lille de coco. Les cheveux rebelles. En vrai, ça, pour les blondes, c'est pas fou. Je vais garder, mais pas pour moi. Un thermomètre, ça peut servir. Ça, on garde. Oh, mon rouge à lèvres qui compte. Coucou, toi. Quoi ? Il y a mes bandes de cire pour la moustache qui ont fondu, mais ok. On garde. On garde. On garde. Oh, c'est celui-là. Je suis sûre, il doit puer maintenant. Un bonnet de bain. Mais j'ai un bonnet de bain dans ma salle de bain. Qui met ça ? Trop de trucs, ça me dégoûte. Oh, multi-blenders encore. J'aime trop les savons solides aussi. Je kiffe trop. Ok. Ensuite, dernier casier de salle de bain. J'en ai déjà marre. Ah, mais lui, c'est le plus vide. Ça va, on a fait le plus dur. Pourquoi il y a des bouchons de stylo dans la salle de toilette ? Je ne comprends pas. J'ai le douche-ville. On adore. J'ai le douche pour les chiens. On adore. Oh, mon bird bees. Ma poubelle se déverse sur moi, là, où je rêve. C'est le moment le plus intéressant que j'ai déjà fait il y a six mois, mais je sais déjà qu'il y a des trucs à jeter. Première trousse. Valentine, 22 ans. Au cas où. Putain, ils sont défoncés. Ils sont cassés, surtout. Bon, bah, tu es au bail. C'est pratique, ça. En vrai, trop bien. Ça. Oh. Merde. Ce n'est pas dans mes plans, ça. Je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de trucs à acheter, mais bon. On va quand même regarder. Ça. On ne va pas se mentir, je ne le mettrai jamais. Voilà. Celui-là, validé. Il est clairement validé. Il est égal presque. Presque. Je dis bien parce qu'il fait quand même plus de paquets, mais il est égal presque. Mon mascara préféré, c'est... Il est où ? Il est où ? Là, il doit être sur mon bureau. Il est presque pareil. C'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Pas mal. Pas mal. En vrai, pas mal. Parce que l'ancienne version, je la détestais, mais celle-là, elle est pas mal. Des petits blenders comme ça, mais non, en fait. Pinceau, crayon, pinceau. De toute façon, je l'avais tous mes pinceaux, ça va être le moment de le faire. Celle-là, la pierre au monde, clairement, celle de chez Zoéva, éclatée au sol, me dit, on sait jamais. Sur un malentendu, peut-être qu'un jour, elle sera peut-être plus poudreuse. Est-ce qu'un jour, elle sera pigmentée ? Je sais pas. Toutes les palettes, hop là, hop là, hop là, hop là. Et en place, on regarde. Moi, ce qui est la préférée, clairement, le meilleur, c'est le Stand Out Volume Waterproof de chez Kiko. Le meilleur au moins, mais vraiment. On fait la main, on fait tout. Palette. Perfect match. Je regarde mes palettes. Ça, il y en a plus dedans. Voilà. Je crois qu'on est pas mal du tout, là. Oh, le moment est venu de ranger. Oh, divi. Là, on est pas mal du tout avec un sac bien rempli. Là, un sac qui sera déterminé en fonction de vous, si vous me dites que les produits périmés pour la beauté, est-ce que c'est réutilisable ou pas ? Et sinon, ça finira dans celui-ci. Bon, ça y est. Et enfin, après plus de deux heures de rangement, de tri et de tout, bordel, j'ai enfin tout fini. Franchement, là, j'en peux plus. J'ai chaud, mais comme pas possible. On a bien déglutéré, là. Déglutéré. Je sais même pas si ça existe, mais en vrai, c'est même pas un verre français. Bref, vous m'avez compris. En tout cas, j'ai fait le max de ce que je pouvais faire. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas, enfin, pas dans les commentaires. Peut-être que je vous ferai un épisode 2, le jour où il y aura besoin de faire un épisode 2. Tu viens de dire bonjour ? J'avais franchement de quoi trier et ça fait plaisir de voir sa salle de bain propre avec juste les produits que j'utilise régulièrement, que je laisse sur le lavabo. Et pareil dans la baignoire, pareil sur mon bureau. Tout reste propre, tout reste tranquille et sans bordel. J'espère que je vais m'y tenir parce que c'est très compliqué de s'y tenir à ce genre de truc. Tu sors un produit, puis tu le ranges pas et du coup, après, tu l'utilises plus. Tu trouves je ne sais où et tu cherches pendant 100 ans. Du coup, plutôt côté pratique, on a joint l'utile à l'agréable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tu leur fais un bisou ? Bon, pas à moi ! Bon, pas à moi ! Sous-titrage ST' 501